Musique Sur l'établissement, nous utilisons des tablettes, des tablettes dans le cadre du projet Allotav entre autres, des tablettes de TBI pour faire travailler et développer l'autonomie des élèves. Mais aussi pour différencier les tâches au sein de la classe. Vous allez avoir trois questions. Pour utiliser cuisinière, vous allez avoir la feuille de travail que je vais vous donner, que vous allez coller dans votre cahier d'exercice tout de suite. Aujourd'hui, nous avons débuté par un test cuisinière. Cela va me permettre de regarder les élèves qui ont encore des difficultés sur les problèmes d'addition et de soustraction au niveau de la sixième. Ensuite, ils ont l'habitude, on a un plan de travail qui est numérique. Je passe par mon bureau numérique, donc Moodle. Dans Moodle, j'ai intégré la plateforme Geniali. Geniali, ça permet de faire des contenus interactifs, d'insérer aussi d'autres exercices tels que Learning Apps. et ils essayent d'avancer à leur rythme. C'est ça le plan de travail, c'est d'avancer à son rythme. On a eu des séances où ils ont créé sur Learning Apps des exercices en partant du livre de sixième, en partant des exercices qu'on a pu faire ou certains ont proposé d'autres exercices. On a plein de genres d'exercices. On choisit lesquels on veut faire, par exemple des mots croisés, des trucs comme ça. C'est plus facile. Quand on écrit à la main, ça va plus lentement. Et quand on écrit sur les tablettes, on a juste à mettre un peu de pression dessus. Bon, des fois, ça bug un peu, mais... Là, ça permet vraiment d'échanger entre eux. Et c'est parce qu'on utilise le numérique qu'on n'est pas connecté entre nous. C'est ça qui est important aussi pour les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada